Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Maximoula et on se retrouve pour la suite de Mass Effect 3. Je viens de m'écrinsez le doigt, mais comment alors ? Bonjour, et précédemment on avait fouillé pas mal notre vaisseau, on avait aidé le Krogan, c'est sympa, maintenant on va fouiller tout le reste, on ne va pas d'abord aller là, d'abord aller dans les quartiers parce qu'a priori il y a des gens. Vous êtes traumatisante, vous êtes sûr que tout va bien Karine ? Je ne fais pas mon pire ennemi d'être enlevé par les récolteurs, mais tout va bien maintenant. Bonjour, commandant. Putain, mais vous faites chier de mettre un temps de silence avant, parce qu'aux états je coupe pas mal de dialogue. Parce qu'il y a un petit temps de silence, je me dis, ah c'est bon ils ont fini maintenant. Tout va bien à l'infirmerie ? Oui, Mordy n'a juste besoin d'espace pour travailler sur elle. Il vous a mis à la porte ? Mais non, ne vous en faites pas. Je ne voulais pas le déranger, c'est tout. C'est bon, c'est fini. Commandant. Bon, je vais vous laisser dans votre conversation. Ma fofoa, attends, désolé si je coupe des conversations comme ça, mais il s'est chiant ! Ça me fait le coup à chaque fois. Bon, Moldyne. Femelle Krogan trouve cicatrice séduisante. Garus, loyal, ou relativement intelligent, un peu agressif. Presque comme un Krogan. Pour la troisième fois, docteur, je ne suis pas intéressé. Ah, Shepard, on fait les justes de... Écartez-vous d'elle. Elle ne vous appartient pas. Brive, tout va bien. Rien ne va quand il s'agit de Galarian. Celui-là est différent. Qu'est-ce que vous faites ? Simple test de sanguin. Devrait faire moins mal que tir de troupes de Cerberus. Shepard, pitié. Distraction contre-productive. Affect aussi confort du patient. C'était votre indique, Brive. Vous pouvez lui faire confiance. Je ne fais même pas confiance à ma propre mère. Et maintenant, le pire ennemi de mon peuple devrait devenir son meilleur ami. Loin de là, vous trouvent acariate et désagréable, personnellement. Mais, aiderez votre peuple quand même. Mais c'est vous qui avez amélioré le génophage. Certes, mais si vous voulez tuer votre espèce, vous aurez stérilisé. Propre, irréversible, facile. Doit être terrifiant d'avoir un problème que vous ne pouvez résoudre par coup de feu. Heureusement que celui-là... Veillez sur elle. C'est tout. Inquiétude touchante. N'oubliez pas, toujours besoin d'un échantillon de tissu. Faites ça en douceur. Je ne veux rien promettre. J'aimerais vous parler au plus vite, Shepard. T'es chiant comment tu parles, toi ? Et avec catalyseur ? Non, 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 non. Serez-vous échec ? Dégâts neurologiques sévères ? Tant pis ? De quoi parlez-vous ? Méthode pour extraire remède fonctionnel sans vous tuer. Variable nombre... Et d'ailleurs, je viens de penser que je n'ai pas pensé à acheter des améliorations à l'armurie, mais bon, problème. Je ne suis pas prioritaire. Et vous êtes obligé de le faire à voix haute ? Oui, besoin auditif. Besoin de m'entendre penser. Bon, on ira après. Simuler conversation pour susciter nouvelles idées et maximiser productivité. Sauf que vous parlez de ma mort. Oh, désolé. Détails médicaux, cause désarroi émotionnel. N'avez pas pensé aux effets sur patients ? Non, c'est surtout que vous m'empêchez de dormir. Fais de mon mieux pour vous sauver. Veuillez éviter sujets médicaux. Quoi ? Shepard, analyse de santé ruinée. Indique tension importante du système DEV. État stationnaire, mais absence d'informations sur travail de Mylon, problématique. Je voudrais savoir, quel effet ça aura sur le remède ? Aucun. Remède restera viable. Mais pronostic DEV à long terme, incertain. Faites ce que vous pouvez. Bien sûr. Savez-vous pourquoi elle est immunisée ? Génophage visait production hormonale durant grossesse. Projet de modification à utiliser de même modalité. Son immunité totalement différente. Glandes concernées obsolètes, comme appendices humains. Autres glandes ont muté pour produire bonnes hormones et permettre naissance viable. Explique aussi sa fragilité. Changement de glandes imparfaites. Problème de santé. Vous croyez que ça peut marcher sur tous les croganes ? Oui. Utiliserait tissu DEV pour produire mutagène et modifier fonction des glandes pour... Elle a bougé ! Toi aussi, améliorer mutagène et accorder production hormonale, sinon risque de maladie chronique pour crogan. Vous avez toujours défendu votre travail sur le génophage. Pourquoi changer d'avis ? Jamais changer d'avis. Génophage était bonne décision à l'époque. Nouvelles circonstances requièrent correction. Et ces circonstances sont ? Invasion des moissonneurs. Sans soutien crogan, tu reviens condamné. Crogan besoin de menaces unifiées, exutoires pour agression. Symbiose coopérative. Rien d'autre ? Pas d'enjeu personnel ? Me fait vieux, je ne sais pas. Me reste peu de temps. Mais meilleur candidat pour le projet. Peu de scientifiques qui n'a rien intéressés par le génophage. Aucun avec mon expertise. Devait être moi. Personne d'autre n'aurait fait l'affaire ? Non. Enjeu trop grand pour scientifiques sans expérience. Pas leur faute. Mon travail d'arranger les choses. De prouver que je peux. Comment va-t-elle ? Pas de fièvre pour l'instant. Rhyme cardiaque élevé. Peut-être de l'ostresse. Et il est où Adam ? Ah ben Adam, c'est... C'est se rétablir avant de synthétiser remède. Ma recommandation médicale. Mon peuple n'a pas le temps pour ça. Son opinion un peu différente. Vous tenez à elle. Ma patiente, ma responsabilité. L'ai trouvé à la base GSI. Pas docteur blessé en voulant la maîtriser. Défait, c'est bien. N'ai pas résisté quand elle m'a rattrapé. Promis de l'aider. Elle a dit, s'il vous plaît. Merci pour cet échange, Mandine. Merci, Chepard. Content d'être revenu. Vous comptez rester quand tout ça sera terminé ? Jusqu'à ce que Moissonneur partie, au moins. Après, pas sûr. Eux impact sur la galaxie. Modifier Génophage. Guérir Génophage. Travailler contre récolteur. Décision, erreur. J'irai peut-être au soleil. M'asseoir sur une plage. Regarder l'océan. Ramasser coquillage. Vous deviendriez fou en moins d'une heure. Pourrait faire test sur coquillage. J'irai. Bon, allons voir comment va notre copine. Puis Galousse. C'est Galousse le Lousse. Non. Je suis de gauche. La globale notification est disponible sur le canal des messages prévus. Bon. Bon. Disolé, je ne te parle pas tout de suite. Mais le professeur de Hitchcock. J'étais en train d'appeler tous les dépôts proches du Creuset pour trouver assez de platine pour les accrocer à la détente primaire du Creuset. Nous en ayons à peine assez pour recouvrir une machine à café. Au bout d'une heure, un vaisseau transportant 16 tonnes de platine s'est pointé de la part du courtier de Londres. Puis il est reparti pour récupérer plus de matériaux pour son projet. Son capitaine m'a envoyé un mot un peu plus tard disant. Le courtier continue de se préoccuper de nos besoins. C'est génial si j'analyse mon ordinateur, ouais. Parce qu'il m'aide beaucoup de choses à dire, hein. À point nommé, Shepard. Glyph a fait des recherches sur Vrive. On a quelque chose ? Verve Vrive a commandé plus d'armes et destruction massive qu'un autre chef de programme. Apparemment, il est armé jusqu'au dents. La majorité de ses armes a l'air misé contre d'autres clans. Ou pas. Le genre et au mode concerne un stock d'armes conventionnelles et dispose toujours d'un potentiel de l'hérité à pression. Ok, ça pue en gros, merde. Merci d'être venu me voir. On fait la moule ? Hein ? Parce que tu me manques. Tu me manques, ma belle. Tu me manques. Bon, je vais juste acheter des armes et puis ensuite... Ouais, j'ai peut-être pas envie de partir à la citadelle, on va partir dans d'autres trucs. Voilà. On va faire le lacet de secondaire, je pense. Bonjour, amélioration des armes. Allul. Alors celui-là est bien. C'est génial. Bon. Provisionnement. C'est vraiment de l'étape butérien. Raptor. C'est sympa. Ouais, j'ai envie de le tester dessus. Amélie. Les arbres de Medigel. Ouais. Armure et cryptine. Interface de Sentiz. Ce visa, c'est ça. Le chef. Il y a un risque activé. C'est pour ça qu'il y a plus d'énergie. Toi, j'ai la chiette. En fait, je regarde sur tout pour voir s'il y a des trucs intéressants. Armure de récolteur. Ah, je n'ai plus assez. Oh, celui-là, c'est sympa si j'arrive à le récupérer. Armure terminée. Celui-là, c'est sympa. J'essaie d'avoir des armures prochainement. À porter, ça peut être sympa. Poisson fléchette. Mais oui. Mais oui, monsieur. Mais oui, monsieur. Modèle réduit. Cure assez de l'alliance. Ah ah. Moi, je l'achète. En fait, je vais principalement acheter ça. Des trucs comme ça, customisés, tu vois. Et des armes aussi, c'est tout. Il y a mes autres, de temps en temps, mes autres armes. Mais même encore, ça, c'est pas une priorité. L'alliance, c'est ça. Et les costumes aussi. Peut-être ça pas bon. Ah, le petit truc là, avec un super bon. Ah, eux, ils ont pas mal d'armes. Alors, veuve noire. L'alliance, vous voulez réduire le temps de recharge du fusil original. C'est plutôt lourd pour un fusil de précision. La puissance 7 armes compense largement son encombrement. Ah ouais, c'est en gros les 4T, ça. C'est simple. Ok, ouais, mais celui-là, il est putain de cher, je pourrais pas l'avoir tout de suite, c'est sûr. Mais, il est là de poudremer sa lasse. Distributeur de nourriture, peut-être installé dans un cas, tu vois également le nom et la santé de vos poissons. Ok. Bon, bah on va aller voir mes poissons aussi, hein. Bon, bah là, je fais tout ce que je voulais faire, principalement. Juste, euh, l'arme a amélioré et je vais surtout remplacer le sniper. Alors. Précision, qu'avance de tir, plus grande capacité, un peu moins de poids, moins de précision, moins de dégâts. Ah, voilà, ouais, mais... Je vais en sortir plus, mais... Ouais, c'est pas grave, au moins, voilà. Bon, on le testera. Tarté du capitaine, faut que j'installe mes nouveaux poissons. Et mon système. Et j'ai des maquettes aussi, maintenant. Et il a acheté pas mal de trucs, hein. On va voir ça un peu. Et puis ensuite, donc, on va partir à l'aventure. Elle sent pas toutes les maquettes, hein. Mais, en effet, mon maquette, il n'est plus vivant. Et donc, on pensera surtout à... Donc, acheter des armures la prochaine fois. On va essayer d'économiser un peu pour acheter une armure. Bon. Bon, maintenant, passerelle. Hé, trainer, j'ai acheté des poissons ! Tu t'embranles ! Désolé. Comme en a un. Y'a mon oeil qui fait caca ! Yes ! Bon, alors, notre bête, c'est de faire ça. N7, l'attaque du service, pour le moment là, a pris une vieille bête militaire sous le chan-ca. On va y aller, on va leur péter la gueule. Voilà. Une sur-caisse. Wesh. Bon, alors... Eh... On va aller, cosmique. Ben, on y est. Alors ! Pfff ! Nébulus du Ser, bon, c'était des... Extraction des survivants de Turia, enquête sur la présence de Cerberus, et là, il y a les éclairs disparus. Donc, on va d'abord enquêter sur ça. On va faire tout ce qui concerne cette zone. Voilà, voilà. On y va. La citadel, c'est pas pas de choc. On y passe l'un de ces quatre, quand même. On va voir si ça va bien. Donc, on a deux trucs à faire sur cette planète, n'empêche pas. Enquêter sur les trucs de Cerberus, et l'extraction des survivants de Turia, donc... on y veille. Et là, on va choisir le point où on atterrit, en fait. Et on va... atterrir sur le truc de Cerberus. Quand les Cerberus, quand les Cerberus sont russes, ils sont Cerberus. Désolé. Camarada. Je te jure, on me demande d'installer le disque... de mettre le disque 2, je pète un câble. Oh, ça va avoir marre. Bon. Idéa. Allez, on va prendre James. Changer. Et la prochaine fois, je prendrai le Yara. Et pour la deuxième truc, je prends le Yara et le Garus. Voilà, comme ça. Donc, il va... Je ne peux voir rien. Bon, mais j'ai rien à changer, je pense de là. Bon, du coup, c'est... Oh, c'est... Dégas. Capacité. Manquille. Capacité. Les coches. Alors, on a le Scorpion, on a le Raptor, là. Raptor Jésus. Raptor Jésus. Capacité. Ouais. C'est enfermant. Ça vous parie combien que ça va être comme ce que j'ai dit. Bon. Ah, je le sens bien. Oh. Tes grenades, ça m'intéresse bien. Dégâts, rien. Oh, dégâts, le maximum. Mamamamam. Voilà ! Mais en fait, on va tout le temps changer de disque, c'est ça ? Putain de merde. Bon, bon. Bon, logiquement, quand je vais faire l'autre mission après, je vais pas devoir changer le disque, hein. À moins que c'est vraiment pour les missions secondaires, là, mission principale pour le mission, c'est ça, je pète un câble, hein. Oh, putain. Il faut que je remplace le putain de bouton. Putain, putain. Ah, mon super truc. Et les Krogan sont trop dispersés pour gérer ça. Est-ce qu'on sait ce que Cerberus prépare ? Non, mais on sait que Cerberus n'agit jamais sans plan. Allez les arrêter et tant qu'à faire, découvrez ce qu'il m'a animé. Amenez-moi un café ! On s'en m'occupe. Très bien. A quête terminée. On dirait que Cerberus a réparé le camion commande. J'y retourne pour un soucultime. Occupez-vous-en. Ok. On trouve la salle de conférence. Ah, je croyais que j'étais seul, hein. Tous ceux qui se mettent sur notre chemin partent à la morgue. C'est parti. Ça va. Donc, on a un duo inédit qu'on n'a pas encore eu. C'est James avec elle. Bon. Alors, les gars. Vous êtes comme toi ? Qu'est-ce que c'est ? Ouais, c'est des munitions qui... Moi, je fouille. Il peut y avoir des trucs sympas. Arrête de tirer, mon lode ! Nous sommes alliés. C'est pas là, j'ai l'impression. Bah, moi, je suis pas là. Putain, l'endroit est grand. Bonjour. Bonjour. Bon, voilà. Bon, alors là, il y a l'autre qui a envoyé un hologramme. Merci, hein, c'est vrai. C'est vrai que ces dégâts font plus de grenades, hein. Oui, ces grenades font plus de dégâts. Ha ! Elle a même pas eu le temps d'en envoyer une, connard. Bonjour, vieux. Bonjour, vieux. Eh, monote ! Putain, il y a son bouquet qui... Eh, non. Eh, tu me fais pas le coup du... De l'enculé, là. Tu m'as pas marre ? Wow. Il y a son bouquet qui va se régenre. Et voilà. Moi, j'ai une envie de pisser. Je vais bientôt y aller au petit peu. Bonjour. Je sais pas où je vais. Mais, j'y vais. Il y va quasiment en mode YOLO, tu vois. Bonjour. C'est cool. Ils coupent le courant du terminal. Il veut se louer et tenir le courant. C'est qui, le courant ? On les voit. On les voit. Ils acheminent des renforts et fortifient leur position. Oh, ça, il y a du roquefort et des... Ha, ha ! Je vois qu'on parait rien à ce que vous me dites, madame. C'est ce que je me disais, c'était une putain de tourelle, ça. Oh, putain. Eh, eh, non. Oh, putain de foie. Euh. Salut. Bon. Bon. Ils sont morts. Bon. On va attendre pour la déconne, les gars. On va tester un peu le... Non, mais... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je viens de me prendre, en fait ? Je sais pas. Oh, c'est quoi, ça ? Oh, Némisys ! Un nouveau type d'ennemis ! Un nouveau type d'ennemis ! Cela, on ne les a encore jamais croisés. Ouais, il est mort. Bon, ben, on va observer un peu. Alors... Némis. La Némis est un agent de cerveau spécialisé en tir de précision. Des appelants modifiés lui permettent d'encaisser le puissant occulte du fusil antimatériel VEV-M-98, transformant un adversaire déjà redoutable en une force capable de tuer instantanément. Tout en équipement... Un équipement d'analyse prend ce fusil, pression capable de rester longtemps à couvert. Ce qui signifie qu'une Némisys n'est repérée qu'après avoir ouvert le feu. Supposer que sa cible ait survécu au premier tir. A cause d'une mécanisme d'autodestruction qui s'active après leur mort, tuer avant qu'il place un truc. Voilà, il est mort. Il n'aura pas le temps de passer un truc. Ça passe tard, mais je l'aime bien ce fusil. Même si j'ai hâte de découvrir celui qui est en lourd, même si par contre, on l'aurait compris, celui qui est en lourd, il est super cher, on l'a vu. Oh, qu'est-ce qu'il y a ? Et alors, il est mort avant même que j'arrive à soucher. Bon. Ça va ? Ça va, l'idée, la femme. Ça fait bizarre sans les vortex de l'autre. Bon, je ne sais pas ce qui branle. Mais ce n'est pas une bête. Ah, c'est ça, les trucs que j'ai vus. Il ne faut peut-être pas que je tire dessus, en fait. On va plutôt laisser pisser. Ouais, bon. Bon, alors, toi. Bon, alors, toi aussi, hein. Bon, ça, c'est fait. C'est bon. Bon, je repasse par l'autre chemin. C'est plus marrant. Bon, là, on s'en doutait, évidemment, on fait qu'il y ait des connerres, hein. Pas drôle, sinon, ouais. Les boucliers, ça descend vite, hein, dans ce jeu. Putain, la balle. Eh non, ça ne me touchera pas. Voilà, ça ne me touchera pas. Je vous l'avais dit, hein. Toujours fort, tonton Maxime. Eh, il y a un gros con, là. On va faire le péter. Putain, ce sniper. Oh, j'ai vu qu'il y a une Nemesis, là, non ? Où ça nageait encore ? Je ne sais pas, les deux sont habillés en noir, donc... Non, ça ne va pas passer. Voilà, Michel. Je ne vais pas t'aller tuer en priorité, parce que sinon, après, ils vont nous faire chier avec des toux, là, là. Bonjour, toi. Bonjour, toi. J'adore cette arme. Yolo. Bon, yolo, activé. Bon, yolo, activé. Voilà. Alors, lui, comme je l'ai poutré. C'est bien, sans dîner, hein, toi et l'autre. Bon, j'ai poutré. Bon. Bon. Bonjour, alors, y'a combien de gens ? Oh, putain. Alors, ça, 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 ça se fait pas, hein. Moi, je dis, là, non, je cautionne pas. Je cautionne pas le coup de la tourelle, hein. Au moins, mes délais survivent, pour le moment. Tiens, ça, je l'avais pas vu. Le truc. Oui, bien sûr, il faut être taillé là où il y a la tourelle, toi. Hein ? Ben, ouais, ouais, ouais. Putain. Tu veux-tu le dire que ça va te coucher de là ? Bon, c'est bon ? Hé, Michel. Alors, toi, ta gueule, 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 ta gueule. Bon, ça va, idea. C'est idea, c'est idea. J'ai vu, Grand-Heal est mort dans Agent of Shield, en tout cas. mais il a été ressuscité par l'autre chose ma chambi du chouette c'est sympa un personnage trop classe après qu'il est devenu trop classe un grand avec le temps super méchant ouais commande des canaux réparés visée fonctionnelle et non coordonner je tire parfait tout le monde a fait du bon travail ouais touristes raha terminé une partie en mode multijoueur de mission n7 d'abord quand même les deux conditions totalement différentes pour essayer avoir le succès bon bah voilà deuxième mission n7 parce que la première c'était celle où on avait on était dans une base et où on avait dû se barrer après avoir accueilli tout moi je crois que c'est celle là la première pour chaque fois ça concerne une base cerverus en tout cas je parle avec les canaux crogan opérationnel cerverus nous en fait donner l'avantage dans ce système ennemi va en retraite mais nous pensons qu'il reviendra pour tenter de prendre le complexe c'est probable j'envoie une équipe de l'alliance pour le sécuriser grâce à vous ils ont pu établir une bonne position défensif très vite entendre bien joué commandant la quête terminée avec ta quête terminée ouais du financement et du crédit ça me fait combien au crédit pour voir yolo et c'est sympa ma réputation bon bonjour vous je vous cause pas y'a rien de nouveau je pense pour vous ah crogan les clans crogan ont accepté de jeter leur force que c'est là dans la bataille des maçonnaires en troupes d'assaut c'est vrai rien d'union crogan après rien d'union crogan un rassemblement d'infanterie et véhicules organisés à la hâte en une force de coalition sa hiérarchie est partagée entre les différents clans qui fournissent chacun leur quota d'officier malgré les réunités anciennes le combat contre les maçonneurs et créé un esprit de camarade entre les guerriers crogan de quand les fans commencent à partager leurs équipements leurs histoires et même leurs réserves de relâche nablu et oui vous partagez votre réserve de relâche nablu oui je veux pas bien alors rien a changé je veux quand même voir combien j'ai de fric pour voir si je peux acheter quelque chose je les adore ça va toi commandant t'as rien de nouveau ok c'est passionnant ce vaisseau vous savez je vais vite retourner en mission tu vois elle elle n'a rien de nouveau à dire c'est un truc totalement secondaire et que tout le monde semblant voilà parce que techniquement le truc de l'académie c'était aussi un truc secondaire ah mais là ça a de l'importance mais les trucs n7 on dirait on dirait qu'à chaque fois ils ont pas envie d'en parler si seulement vous aviez vu ce canon sur tout son cas j'ai coupé les émulateurs auditifs et j'ai admiré le croiseur de cerberus dérivés avec grâce et se disloquer en silence magnifique parfois je me fais du souci pour vous ça va des endroits sur tout son cas me rappelle le désert chez moi les verts et les reptiles sont plus gros mais tout le reste est pareil ok ok michel c'est combien de foliques ok j'ai vachement pas assez pour m'acheter les trucs ok 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 j'ai vachement pas assez pour m'acheter les yeux armure ouais c'est mieux ok c'est bien oui je prends une armure de tafiole bon alors allez c'est l'heure d'aller à la pas cela on va débarquer sur le truc et puis on va s'arrêter là ensuite donc cette fois-ci on va prendre les deux autres gugusses on va prendre notre équipe dans notre équipe non désolé alors allons chercher les survivants je te jure on me demande de changer de disque j'arrête la vidéo dit parce que c'est tout ça un gars le cadeau bon on va prendre bien en premier wesh ça me plaît bien on a un sniper on est putain de oualouf oualouf blalak blalak je n'ai jamais sauré à l'air suivant et là oh putain on le truc rose je vous ai sa pique un band rebel te rire venus au dégâts des armes de sa santé holo vous avez du ministère de la pire persécutif pire persécutif pire chargement les gars sur char ça peut être sympa voilà je te confirme ouais c'est bon c'est ce que je me disais encore heureux hein c'est ce qu'il fait le bruit du vaisseau mais oui c'est ce qu'il fait il fait ça le bruit du vaisseau non il fait pas ça vous êtes sûr bon monsieur ça fait moche en ce coup pour un commandant turien ce qui s'est passé ici disons que le code turien est strict et le fait qu'il s'agisse de son fils est mauvais pour le primarc ça finira par lui retomber sur le coin de la gueule mais le plus bizarre c'est que le primarc le sait commandant je dois atterrir bien à l'écart du site lui même j'ai bien fait de l'emmener garus maximum oui mais les moissonneurs ne semble pas nous avoir repéré vous pourriez avoir l'initiative très bien reposez vous allons sauver ce plotant après ça va c'est logique d'avoir garus on est en train de sauver le cul à des trucs turiens voilà je fais bien de l'emmener par contre je retrouverai mon groupe habituel de femmes pour pour sauver l'autre le lieutenant Victus est en ligne oui mais la connexion est mauvaise branche moi ici le commandant Shepard de l'armée de l'alliance vous me recevez ici le lieutenant Tartine Victus du 9ème Plotant nous sommes cloués par des psychosaures et subissons de lourdes pertes et mes hommes sont dispersés par papier sur la trajectoire du crash lieutenant signaler votre position en tirant une fusée éclairante ça y est ça en pire de minute en minute mes hommes meurent ça va mal ne traînons pas c'est pire parce que je pensais ouais c'est la gueule c'est la gueule mais ce sera la gueule dans la prochaine vidéo oui j'ai fait sauvegarder bon moi j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu donc la prochaine fois on va les sauver donc on a bien fait d'emmener Garus voilà sinon on a aussi donc Liara avec nous qui pour le moment n'a pas ouvert sa gueule et donc on retrouvera bien sûr Liara et Ida quand j'irai sauver les miches aux autres voilà allez j'espère que ça vous a plu au revoir à l'heure à l'heure Sous-titrage FR ?